Donc, Béat Hachem, on a la chance de continuer le Chok Haïmouna. On est le douze Tichri dans le Chok Haïmouna et on commence tout avec le Jardin de la Foire. On est en plein milieu de l'histoire d'hier, donc ce jeune couple extraordinaire dont on voit ce tzadik qui a perdu son enfant à l'âge de trois ans par tué d'une mort cruelle par un goï ivre et après ce tzadik lui-même qui est décédé à l'âge de 35 ans. Et voilà, cette femme se retrouve veuve qui a perdu un de ses enfants très jeunes et elle est inconsolable. On continue l'histoire. Donc, il s'est passé deux ans après la mort de ce commerçant tzadik juif et voilà que la veille d'un Shabbat, la soirée d'un Shabbat, le fils, le grand garçon de la maison qui était déjà marié est venue voir sa maman, sa jeune, qui était jeune, une jeune veuve pour lui faire la bachat de lui dire Shabbat Shalom et voilà que cette jeune maman essaie de rigoler mais malgré tout, c'était plus fort qu'elle, même deux ans après le départ de son mari, de son fils, elle continue à exploser en pleurs quand elle veut sourire et là son fils, il lui dit « Maman, ça fait déjà deux ans qu'ils sont passés, ça suffit de pleurer, tu ne peux pas rester à pleurer toute ta vie. » « Chachamim, ils nous ont fixé combien est le temps qui est permis pour un homme d'être triste » et tout celui qui continue à être triste plus que ce temps-là et bien il est en train d'attirer sur lui ses propres souffrances, ses propres galères dans sa vie. N'est-ce pas maman que nous, on est des croyants, fils de croyants et qu'on ne sait rien du tout des calculs divins d'Akadosh Baruch Hu ? C'est sûr maman que ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien qu'il le fait et par ta tristesse que tu continues à garder pendant des années, tu es en train d'attirer sur tout le monde une grande souffrance et même sur la Nechama de papa, tu lui entraînes de la souffrance. C'est sûr que papa, il veut que tu continues à vivre ta vie et à avancer dans ta vie et n'est-ce pas que ça fait déjà plusieurs mois qu'on te propose un chido pour te remarier et toi tu continues encore à être résidente, à être hésitante et tu n'avances pas dans les choses. Maman, je t'en prie ma chère maman, tu es obligé de te renforcer dans ta émouna c'est-à-dire que tu dois être heureux de ta part et continuer à avancer dans ta vie. Et voilà que cette jeune veuve, elle commence à prendre une grande respiration profonde et elle se dit ça y est, je décide maintenant dans mon cœur elle est décidée, elle s'est dit ça suffit la tristesse ça suffit d'être dans l'hérésie, dans l'incroyance est-ce que moi je suis plus miséricordieux, j'ai une plus grande miséricorde que le Créateur Hachem il va voir ce qu'il fait c'est pour le bien mais Arshav, à partir de maintenant je vais me renforcer elle a décidé d'être B, Simcha A, petite erreur de couleur, c'est sympathique. Et comme ça, c'est monté dans le cœur de cette jeune veuve et ainsi, ce Shabbat-là, elle a réussi à être joyeuse, elle a réussi à sourire et ces jeunes enfants, ils ont commencé à avoir un nouveau souffle dans la maison enfin, finalement, maman, elle finit par réussir à sourire avec une véritable joie sans avoir des larmes qui explosent sur son visage et voilà enfin que maman, on est une maman qui revient à elle-même une maman qui peut de nouveau renforcer ses enfants, soutenir ses enfants et ils avaient absolument besoin de ce changement-là comme on a besoin de l'air pour respirer encore un Shabbat dans la tristesse et dans la mélancolie aurait, maman, brisé l'esprit de toute la famille et voilà que cette nuit-là, cette fameuse nuit-là, ce fameux Shabbat c'est la première nuit après deux ans donc c'est une histoire que le Rabbi Chaim Vital y rapporte l'élève du Harizal donc voilà que, une vraie histoire voilà que cette même nuit, donc après deux ans cette jeune veuve va se coucher sur son lit avec le cœur pour une fois léger et rempli de joie et c'est la première fois après un long moment qu'elle arrive à s'endormir avec un sourire sur les lèvres c'est la première nuit, après de nombreuses nuits qu'elle arrive à se coucher avec la tranquillité sans se retourner sans cesse dans son lit sans faire revenir dans son esprit le souvenir de son mari qui est décédé avec le sourire qu'il avait de son mari avec les mots d'amour qu'il faisait de son mari, etc. ce qu'il a brisé à chaque fois et voilà qu'en fait, elle s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui a été déraciné de son cœur quelque chose qui manquait énormément à son échama qui était en train de lui revenir c'est la Emouna, la foi en Akkadosh Baruch Hu et puis Tom, soudainement dans cette prise de conscience de joie et d'Emouna qui lui revient elle se met à rêver d'un rêve et dans son rêve, on voit qu'elle se trouve dans un magnifique jardin qui est éclairé de lumières merveilleuses et elle sent l'odeur du Gan Eden dans sa narine et elle comprend qu'elle est en train de rêver mais qu'elle se trouve dans le monde supérieur dans les mondes d'en haut dans le Gan Eden et parmi les arbres du jardin elle a discerné un homme qui était âgé qui avait un visage resplendissant complètement lumineux et qui s'est approché d'elle et lui a demandé dis-moi, est-ce que tu veux rencontrer ton mari qui est décédé ? et elle a fait un hochement de la tête en signe que oui, elle veut le rencontrer et donc voilà que ce Zaken-là il l'a conduit et il l'a amené dans une salle énorme qui était remplie de tzadikim qui était assis en train d'écouter un shiur de Torah un cours de Torah d'un très jeune rave et à la fin du shiur ce jeune rave s'est approché de cette veuve et elle se rend compte que qui c'est en fait ? C'est son mari et là tout de suite elle lui parle elle lui dit mon chéri, mon mari elle lui dit avec beaucoup d'émotion comme ça pourquoi tu m'as abandonné ? alors qu'on était tout jeunes encore au tout début de notre vie de couple et comment c'est possible que toi maintenant tu es en train d'enseigner la Torah dans le Gan Eden ? tu n'étais pas un Talmit Rakham ? tu n'étais pas un érudit en Torah ? comment tu es arrivé à tout ça ? qu'est-ce qui s'est passé ? et là son mari il lui répond il lui dit sache ma chérie qu'avant de venir dans cette vie avec toi j'étais déjà un Gaon un génie de la Torah dans ma vie antérieure mais je ne m'étais pas marié et quand je suis décédé dans ma vie antérieure je suis monté on m'a amené au Gan Eden au jardin d'Eden au paradis et on m'a accusé de me dire que je ne pouvais pas prendre ma place dans le Gan Eden sans que j'accomplisse la première mitzvah qui est mentionnée dans la Torah qui est d'avoir des enfants Pérou pour vous de se fructifier de se multiplier c'est pourquoi on m'a renvoyé en Gilgoul je suis revenu ici dans une nouvelle vie dans une autre réincarnation pour me marier pour amener des enfants dans le monde et pour les faire grandir dans la Torah et subvenir à leurs besoins et c'est ce qui s'est passé lorsque je suis redescendu dans ce monde-là je me suis marié avec toi et on a amené des enfants et automatiquement à partir du moment où j'ai accompli la mitzvah qui me manquait j'avais donc fini de remplir ma réparation et ma mission et je n'avais plus encore de raison mon âme n'avait plus de raison de rester dans ce monde dans ce monde bas d'ici c'est pourquoi je suis décédé et maintenant je peux profiter de toute la récompense de mes actions de cette vie-là et de la vie d'avant et de la Torah que j'ai étudiée l'histoire n'est pas terminée on la continuera demain pour avoir la suite des explications de toutes ces questions qu'on avait au début de l'histoire on continue tout de suite avec le jardin des louanges c'est dans ta bouche et dans ton cœur de pouvoir accomplir ce qu'on est en train de voir c'est la réalité nous dit le Rame si un homme il ne travaille pas sur lui-même même la Torah qu'il étudie ne le changera pas tu ne changeras pas même avec ta Torah si tu ne travailles pas sur toi-même parce que toute l'intention d'Akadosh Barucho lorsqu'il nous a donné la Torah c'est à condition qu'on étudie pour l'accomplir c'est pourquoi l'essentiel de l'étude c'est d'étudier pour accomplir la Torah on étudie la Torah pour l'accomplir c'est pour ça qu'Akadosh Barucho il nous a également ordonné de rentrer ce qu'on étudie dans notre cœur tu dois entrer dans ton cœur ce que tu étudies comme c'est marqué via data ayom tu connaîtras aujourd'hui tu étudieras aujourd'hui et tu ramèneras ces paroles dans ton cœur c'est à dire qu'il faut prendre ce qu'on étudie la Torah qu'on étudie et la rentrer dans le service du cœur dans le travail du cœur et c'est quoi le travail du cœur c'est la prière et le Rav nous dit même ce livre-là le Jésus-Anne des Louanges il fait partie de ce que je suis en train de vous dire si vous lisez ces pages-là et que vous ne prenez pas ce que vous étudiez ce que vous êtes en train d'apprendre ou entendre pour travailler avec alors ça ne vous changera pas c'est ça la conclusion que l'on voit ici un homme on voit qu'Adam un homme qui voit qu'il ne change pas il ne doit pas faire des pansars qu'il n'a pas de chance qu'il n'a pas de masal ou bien qu'il lui manque il n'est pas doué pour ça non qu'il sache qu'il y a une seule raison c'est que tu n'as pas travaillé sur le sujet sur lequel tu ne changes pas et tu ne dois pas non plus penser de dire si j'avais vu j'avais vu des miracles si on me faisait voir des miracles alors je changerais non on a vu très bien que même en voyant des miracles un homme ne change pas et c'est seulement quand il voit des miracles ce que ça peut lui faire si un homme quand il voit des miracles il se réveille il prend un éveil à l'intérieur de lui-même et il se met à agir et il tire des conclusions pour travailler sur lui-même du miracle alors il changera et c'est ce qu'elle nous dit la Mishnah très connue si tu as travaillé tu as fait des efforts et que tu as trouvé un résultat tu peux y croire que tu as trouvé quelque chose mais si tu n'as pas trouvé tu n'as pas peiné et tu crois que tu as trouvé un résultat ne crois pas que tu as vraiment trouvé quelque chose parce que ni les miracles ni l'étude de la Torah ne changeront un homme s'il ne cherche pas avec ça à travailler sur lui-même et à faire des efforts pour changer comme ça est la nature de tout homme que même si on voit les plus grands miracles comme l'âme Israël qui ont vu les miracles les plus grands qu'ils soient qu'ils ont entendu la Torah ils ont entendu Hachem leur parler sur le Arsinaï ils ont reçu la Torah du Arsinaï ils ont étudié la Torah jour et nuit de la bouche du plus grand sadique qui existe Moshé Rabbeinu qui ont étudié Mamash énormément de temps énormément de Torah dans le désert pendant 40 ans de Moshé Rabbeinu lui-même et pourtant ça ne les a pas aidés à réparer leurs traits de caractère c'est seulement si un homme il travaille sur lui-même qu'il pourra changer ses traits de caractère quel est donc le premier trait de caractère que l'on doit travailler vu qu'on est arrivé sur le sujet maintenant de se travailler soi-même de réparer ses traits de caractère ses qualités de les raffiner alors on doit savoir que lorsqu'un homme il veut commencer à travailler sur ses traits de caractère alors le premier travail qu'il doit faire c'est de sortir de la pleurnicherie de ta tristesse de son désespoir c'est le premier trait de caractère qu'un homme doit travailler les traits de la pleurnicherie de l'ingratitude qui se prennent en main on doit se prendre en main et se travailler de manière très à la racine c'est-à-dire on va étudier énormément le sujet par exemple ce livre-là qui traite de ça étudier ce livre-là d'écouter ces cours-là et multiplier l'aïtvo des douze c'est-à-dire de prier au moins tous les jours une demi-heure pour accomplir ce que tu étudies pour changer véritablement et le rave il conclut il nous dit sans un travail comme ça comme celui-là qu'on est en train de voir un travail concentré un travail qui est à mâche fondamentale alors il n'y a rien qui pourra t'aider de sortir de ton orgueil de sortir de ton égocentrisme et de ton hérésie de pouvoir déraciner ce mauvais trait de caractère terrible qu'on a vu qu'on a expliqué dans les pages d'avant de la pleurnicherie de la tristesse et du désespoir de l'autoculpabilisation qui sont eux-mêmes tous ces qualificatifs-là une sorte de pleurnicherie que chacun se met à travailler à étudier profondément avec l'intention de l'accomplir et à prier tous les jours dessus pour pouvoir déraciner le trait de caractère le plus néfaste qui est la tristesse et l'ingratitude la pleurnicherie on continue tout de suite avec à traversant efforé les renouveaux du matin donc ici il nous dit le rave car tout homme a un chemin qui lui est personnel dans ce monde-là qui lui est particulier en fonction de la racine de son âme et en fonction des réincarnations et des vies qu'il a eues antérieurement et en fonction de sa mission et de sa réparation sur terre qu'il doit traverser et bien qu'en réalité il y a des choses générales que tout homme doit faire c'est-à-dire un dénominateur commun qu'on doit tous passer par là mais malgré tout dans la Torah et les mitzvot il y a même si elle sont communes à tout le monde il y a un chemin et une manière pour chacun de faire la Torah et les mitzvot qui est particulière à nous-mêmes de comment on doit l'accomplir dans notre mission c'est pourquoi en réalité chacun il doit trouver son chemin qui lui est particulier à lui-même dans la Torah et les mitzvot sa mission à lui son chemin qui ne lui correspond qu'à lui et ça on ne peut y arriver seulement uniquement avec quoi ? avec la itbo des doutes pourquoi ? parce que la prière que tu fais personnelle de la itbo des doutes elle n'est écrite comme on a dit dans aucun livre et donc et non seulement qu'en plus elle change d'une personne à une autre tu vas parler sans livre donc tu vas parler de ta manière à toi donc c'est pas la même manière que moi je dis ce que je vais dire à Hachem je ne sais pas ce que tu vas dire à Akadosh Baruch Hu mais même en toi-même tu vas te rendre compte que tu as la prière personnelle elle va changer de jour en jour elle va changer d'heure en heure en fonction de ce que tu traverses dans ce moment de ta vie en fonction des allusions que Akadosh Baruch Hu il t'envoie dans ce moment de ta vie de cette journée-là il se trouve donc qu'on a ici encore un fondement supplémentaire qui est très important de savoir la itbo des doutes elle n'est pas elle ne ressemble pas mon heure ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui et chaque jour un homme il doit chercher de nouveau qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi aujourd'hui sur quoi Hachem je dois prier aujourd'hui qu'est-ce que je dois demander aujourd'hui Akadosh Baruch Hu sur quoi je dois faire Shuvah aujourd'hui qu'est-ce que je dois regretter aujourd'hui qu'est-ce qu'Hachem a fait comme ma vision aujourd'hui en fonction de ce que j'ai traversé aujourd'hui et même les remerciements Akadosh Baruch Hu lorsqu'un homme ils ne sont pas identiques d'un jour à l'autre effectivement il y a automatiquement différents points sur lesquels je dois plus remercier aujourd'hui par rapport à hier et également la profondeur et l'intensité du remerciement ils vont changer en fonction de chaque jour en fonction de chacun comment il va percevoir Akadosh Baruch Hu la bonté d'Akadosh Baruch Hu en fonction des événements qu'il traverse etc. car c'est une chose évidente que chez tout homme chaque jour en réalité ces jours sont différents et ne se ressemblent pas et même dans l'homme en lui-même il y a énormément de changements qui s'opèrent au fil des jours qui passent donc de manière naturelle quand tu vas parler avec tes propres mots Akadosh Baruch Hu ta conversation avec Hashem elle va être différente d'un jour à l'autre une explication supplémentaire à pourquoi l'Aïd Baudet Doutes c'est quelque chose qui peut élever un homme à pouvoir monter sur son chemin personnel sur sa mission personnelle dans sa vie parce que l'Aïd Baudet Doutes c'est la seule chose dans le service divin qui est véritablement personnelle complètement pour chacun d'entre nous c'est complètement personnel parce que toutes les autres mitzvot en réalité on fait toutes les mêmes mitzvot chacun met les tfilines et on met les mêmes tfilines de la même manière chacun étudie la même Torah les mêmes passages de la Torah et même la prière quand tu fais la prière c'est le même texte qu'on va dire aux mêmes horaires mais l'Aïd Baudet Doutes elle est complètement personnelle chacun l'a fait d'une manière différente il n'y a pas de principe qui te cloisonne dans ta Aïd Baudet Doutes simplement c'est le seul principe qui existe en fait c'est que chacun il doit déverser son cœur devant Akadosh Baruch Hu en fonction de ce qu'il traverse au niveau matériel et au niveau spirituel l'Aïd Baudet Doutes on est encore dans le livre l'Itsok Béchech qui est crié en silence le Rav nous dit ici c'est le moment il convient de mettre en garde pour tout celui qui veut faire l'Id Baudet Doutes que c'est interdit qu'aucun homme entende ton l'Id Baudet Doutes la conversation avec Akadosh Baruch Hu elle doit être qu'entre toi et Akadosh Baruch Hu si jamais tu veux crier par exemple tu veux crier Akadosh Baruch Hu tu dois savoir et tu dois être sûr qu'il n'y a personne qui va entendre ton cri parce que tant qu'une personne il y a encore une possibilité que quelqu'un t'entend quand tu parles Akadosh Baruch Hu alors tu dois parler en silence tu te dois parler si tu sais qu'on va t'entendre tu dois parler de manière silencieuse et si malgré tout tu ressens que tu as besoin de crier que ça brûle à l'intérieur de toi alors il faut que tu cries en silence et même si tu dois faire tu dois crier dans ton cœur parce que Rabbeinu Akadosh Rabbeinach nous dit qu'il y a un cri qui est un cri dans le cœur on peut crier du cœur que même si une personne se trouve au milieu d'une grande communauté et qu'il y a plein de personnes qui sont autour de lui tu peux réussir à crier à Akadosh Baruch Hu sans que personne ne puisse prêter attention qu'il est en train de crier tu cries à l'intérieur de ton cœur du plus profond de ta Neshama mais en silence et cette notion-là est très importante parce que c'est pas simplement en fait juste pour ne pas déranger les gens qui sont autour de nous ou ne pas éveiller de controverses ou ne pas diminuer la gloire d'Hachem quand on dit tu te rends compte celui-là il crie il dérange tout le monde etc. Non il nous dit le Rav cette condition que je suis en train de vous dire ça touche à l'essence même de la Hidbo Dédoute que cette Hidbo Dédoute elle doit être personnelle mais complètement personnelle c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a le droit d'entendre ce que tu vas dire à Akadosh Baruch Hu et tant qu'un homme il n'est pas entre tant que tu sais quelqu'un qui peut encore t'entendre quand tu parles à Akadosh Baruch Hu c'est pas encore de la vraie Hidbo Dédoute car tu ne te retrouves pas véritablement seul avec ton créateur car c'est seulement lorsque tu es véritablement seul dans ta conversation avec Akadosh Baruch Hu que ça s'appelle que tu es isolé avec Hachem que tu es en Hidbo Dédoute que tout le monde s'habitue à faire une heure d'Hidbo Dédoute et pouvoir avoir une vie d'un paradis sur terre on continue tout de suite avec l'histoire du jardin de la sagesse du sage et du simple notre fameux maintenant on a vu hier toute l'épopée et tout le parcours extraordinaire la croissance du simple et maintenant on va voir un peu comment la dégringolade du sage notre fameux sage qui maintenant lui est parvenu la lettre du roi d'accord que le roi il voulait rencontrer le sage et donc il dit à l'émissaire qui est aussi un sage il lui dit dis-moi regarde tu sais quoi viens attends-moi ici un peu dors à la maison et on va parler ensemble on va réfléchir un peu à cette histoire que le roi il veut me voir qu'il m'envoie une lettre et donc qu'est-ce qu'il a fait il a préparé le soir une grande séouda pour l'émissaire du roi qui était venu avec la lettre et durant la séouda durant le repas il a commencé à réfléchir avec son intelligence avec sa philosophie et il s'est dit mais dis-moi c'est quoi cette histoire franchement le roi un tel roi il veut me rencontrer moi qui suis tellement bas qui suis tellement méprisable donc il est en train de me faire une fausse humilité Oumani qu'est-ce que je suis que le roi il demande après moi c'est un tel roi comme ça qui a un tel pouvoir une telle grandeur moi je suis rien je suis un moins que rien devant un tel roi qui est aussi terrible et il a commencé à réfléchir avec son intelligence en se disant que c'est pas normal qu'un roi il cherche à rencontrer quelqu'un d'aussi bas que moi et si tu veux dire qu'il veut me rencontrer parce que je suis un sage et que j'ai l'intelligence qu'est-ce que je suis devant le roi mais quoi le roi il n'a pas des armes intelligentes autour de lui et même le roi lui-même c'est évident que c'est quelqu'un de très très intelligent alors qu'est-ce qu'il a besoin de me rechercher le roi et il est resté comme ça le sage très 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 étonné et stupéfait et ainsi il a dit de qui on parle ici on parle du premier Hacham le fameux Hacham qui est l'ami de l'homme simple le sage qui est l'ami de l'homme simple et tout ça il se le dit à lui-même en même temps qu'il est en train de parler il parle il se parle d'accord et il est stupéfait lui-même et il se parle à lui-même à l'intérieur de lui et il continue à à extérioriser ce qu'il ressent à l'intérieur de lui à l'émissaire du roi qui était aussi un homme intelligent et lui dit sache que je suis arrivé à une conclusion que c'est obligatoire en fait et c'est de manière très claire et limpide que je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de roi du tout dans le monde il n'y a pas de roi et tout le monde se trompe en fait dans cette idiocie il pense qu'il y a un roi mais regarde viens je vais te faire comprendre comment est-ce possible de dire une telle chose que tous les hommes du monde entier ils vont se transmettre sous la tutelle d'un seul homme qui serait le roi mais c'est évident c'est une bêtise il n'y a pas de roi dans le monde du tout et le khakam donc l'émissaire du roi il lui a répondu l'émissaire qui était intelligent il lui a répondu il lui a dit mais attends moi-même je t'ai amené une lettre du roi alors le premier khakam il lui a dit mais dis-moi franchement la vérité toi de qui tu as reçu la lettre ? tu l'as reçu de la main du roi lui-même ? alors il lui a répondu non effectivement je l'ai reçu d'une autre personne qui me l'a donné au nom du roi alors là le khakam il lui a répondu tu vois de tes propres yeux que ce que je te dis c'est vrai il n'y a pas de roi du tout alors l'autre il lui a répondu de nouveau mais quoi Tom Harley allô mais pourtant toi tu viens tu dis que tu viens de la ville du roi n'est-ce pas tu as grandi dans la ville du roi alors dis-moi est-ce que tu as déjà vu le roi avec tes yeux ? alors il lui a dit non c'est vrai que je ne l'ai pas vu et véritablement c'est vrai que pas tout le monde on a la chance de pouvoir voir le roi de ses propres yeux parce que le roi il ne se fait pas voir tout le temps c'est seulement à des moments très très isolés dans le pays que le roi il se montre et qu'on peut le voir alors le premier khakam il lui a dit de nouveau alors tu vois tu vois je t'ai démontré que les choses elles sont claires et évidentes c'est certain qu'il n'y a pas de roi du tout parce que même toi tu n'as jamais vu le roi de tes propres yeux et de nouveau l'émissaire du roi qui était aussi un khakam il lui a posé la question il lui a dit mais alors mais qui c'est qui dirige le pays si tu me dis qu'il n'y a pas de roi alors le tracham il lui a répondu il lui a dit je vais t'expliquer comment ça se passe très clairement tu peux me demander à moi moi je suis expert dans ces choses là Baruch HaShem j'ai pu aller explorer plein de pays dans ma jeunesse j'ai même été en Italie et j'ai vu comment là-bas en fait il y a 70 princes qui sont des conseillers qui vont eux en fait monter un petit peu au pouvoir et diriger le pays durant un certain temps et même cette manière de diriger elle est remise en question par les gens du pays etc et petit à petit comme ça les paroles du sage elles ont commencé à rentrer et à pénétrer dans l'émissaire du roi qui était lui aussi un sage et il a fini par conclure tous les deux ils ont conclu ils ont décrété que c'est une certitude qu'il n'y a pas de roi du tout dans le monde on continuera demain l'histoire du sage et du racham et après on verra toutes les explications merveilleuses on continue tout de suite avec le livre pour apprendre à travailler sa volonté et son livre arbitre donc le rave nous dit un combat perdu d'avance donc de quoi on parle si on a appris jusqu'à présent qu'un homme il a envoyé dans ce monde là pour pouvoir choisir le bien et mériter le véritable délice le véritable goût le véritable bonheur parfait à travers un effort du livre arbitre et que maintenant on a expliqué que l'effort et tous les toutes les tous les les efforts qu'on va faire pour pouvoir choisir notre livre arbitre et bien que chacun on a un livre arbitre chacun peut faire des efforts mais malgré tout il y en a beaucoup qui vont pouvoir tomber profondément à l'intérieur il y a des gens qui sont tombés il y a des gens qui sont tombés déjà profondément dans le mal dans leur vie et ils ont un coeur qui leur fait mal à l'intérieur d'eux ils sont brisés à l'intérieur d'eux ils se disent ok mais comment tu veux que moi je choisis le bien quel livre arbitre j'ai regarde la réalité elle m'oblige à choisir le mal tu m'as expliqué pour ceux qui n'étaient pas là dans les pages d'avant tu m'as expliqué que effectivement je n'ai pas le lieu de m'affoler et de me briser du mal parce que même le mal il est pour mon bien pour que je puisse travailler Akadosh Baruch Hu je puisse servir Akadosh Baruch Hu à travers la réalité du mal et quand je vais avoir un mérite je n'aurai pas un pain de la honte mais la réalité c'est que je n'ai pas la force je n'ai pas la force le mal il est tellement grand comment je peux choisir le bien je n'ai pas la force c'est impossible pour moi on m'a mis dans un monde où il y a tellement d'obscurité un monde qui est tellement un éloignement Akadosh Baruch Hu dans un corps qui brûle pour des désirs interdits dans ce monde là je suis un mage complètement consumé après tous les désirs interdits comme si je n'arrive pas à m'en sortir de là-bas je n'ai aucune emprise aucun pouvoir contre tous les vents d'impureté qui me tire à chaque fois à droite à gauche dans des interdits comment tu veux que je choisisse le bien avec un corps qui nuit et jour me tire à faire le mal avec la parnassa avec les problèmes de subsistance et toutes les sortes de souffrances qui m'oppressent dans toutes les directions comment je peux faire pour ne pas fauter où est-ce qu'il est mon livre-arbitre je vous rassure bien évidemment messieurs dans les prochaines pages tout le livre c'est d'apprendre justement à manipuler son livre-arbitre et en particulier dit le Rav dans cette génération-là où il y a tellement d'instruments technologiques comme les ordinateurs et les iPhones etc et toutes sortes de publicités qui n'arrêtent pas qui évoluent constamment de plus en plus fort avec toutes les sciences aussi de la psychologie etc ils essayent de faire des technologies qui vont pouvoir encore plus comment pouvoir attaquer les faiblesses humaines comment pouvoir attaquer un homme avec ces instruments-là ils savent très bien comment avec la psychologie comment utiliser ces instruments-là pour pouvoir nous séduire et pouvoir rentrer à l'intérieur de notre cerveau et planter dans notre cerveau et des mauvaises volontés qui brûlent en nous de jour et nuit tout ça c'est la technologie ce qu'ils font ils utilisent des sciences psychologiques pour savoir comment maman a utilisé les instruments qu'on a dans les mains qu'on ne sait même pas que ça a été réfléchi pour nous capturer complètement de manière consciente et de manière inconsciente et qu'à chaque fois qu'on essaie de s'en détacher on voit qu'on n'arrive pas à s'en détacher et on voit que toute cette génération-là toute l'éducation de cette génération elle est en train de brûler tout le monde elle est en train de nous faire descendre et de nous faire dégringoler dans une chute libre qu'on n'arrive pas à se sortir et la plus forte raison pour ceux qui sont déjà tombés dans toutes sortes de itmakourouyot c'est des qu'on appelle ça une dépendance quelqu'un il est addict des addictions toutes sortes d'addictions que ce soit la cigarette que ce soit plus que la cigarette d'autres sortes de drogue de l'alcool ou encore de faire des jeux de loto de hasard etc ceux qui sont des addictions à la nourriture des addictions aux jeux d'ordinateur des addictions aux séries télévision et à Channishmore d'autres visions d'accord qu'il y en a même qui ne sont même pas conscients qui ne sont même pas conscients dans cette génération qu'ils sont enfermés dans une obscurité qui est terrible et ceux qui veulent s'en sortir ils se désespèrent les gamberés de leur situation complètement de leur situation et ils ne voient pas concrètement un chemin comment je vais faire pour me délivrer de tous ces liens de l'addiction dans lesquels on m'enferme de toutes parts messieurs je vous rassure Inerte CHM demain et dans les pages à venir on apprendra que oui on peut sortir de là-bas que oui on a du mérite dès qu'on peut sortir de là-bas et que Bézard HM chacun qui continue à étudier ces spharim là les conseils de Rabbein de Breslev tels que le Ravroche les enseignes il verra comment il va se défaire de tous les câbles des forces du mal de cette génération Inerte CHM je vous dis à demain on était réglage